L'animas pour moi est quelqu'un de très intéressant, est un être vivant très intéressant parce que c'est le seul être vivant qui va savoir ingérer des mycorhizes. Prendre soin de ses hortensias ou de ses orchidées, ça ne s'improvise pas. Alors pour faire face aux cochonilles, pucerons et autres nuisibles de son jardin, les conseils de professionnels sont bienvenus. Ce sont des conseils sur des arbres fruitiers éventuellement, parce que je cherche des arbres fruitiers qui ne soient pas trop ennuyeux. On m'a dit que j'avais un problème de terre, la terre n'était pas nécessairement adaptée à la variété que j'ai prise. On m'a dit qu'il fallait prendre le pollen d'une fleur mâle avec un pinceau et mettre sur une autre fleur mâle. Et là je vais avoir des courgettes. Que l'on soit amateur ou jardinier confirmé, les journées des plantes sont l'occasion de découvrir le château de Chantilly et faire la rencontre des 250 professionnels présents. Atelier jardinage ou taille des arbres fruitiers, conférence, tous les moyens sont bons pour transmettre la passion des plantes et l'art de cultiver son potager. Certaines personnes pensent que le jardin est laborieux. Alors que c'est complètement le contraire. Pour moi le jardin, en plus de manger frais, de faire attention à sa santé, c'est aussi un décompresseur mental. Le jardin c'est déco, c'est parfumé, on peut aller picorer, donc y passer du bon temps, des moments de détente. Et puis c'est l'entretien physique également. Faire pousser ses propres légumes pour manger plus sainement, apprendre à éviter l'usage de produits phytosanitaires, ce sont quelques-uns des objectifs de ces journées des plantes. Des gestes simples que les professionnels tiennent à transmettre à un public conscient des enjeux écologiques. C'est la transmission de savoirs par rapport à la culture, le jardinage, et c'est la transmission de gestes aussi, et d'un nouvel apprentissage par rapport aux enjeux écologiques et climatologiques auxquels nous sommes confrontés. Ça peut aller tout simplement de choisir des variétés de plantes, comme le thème de cette édition, les sans soucis, qui demanderont peu d'entretien, qui sont robustes, ou d'autres qui sont peu gourmandes en eau, ou bien des techniques de paillage pour justement éviter l'évaporation. L'arrivée de l'automne est la période idéale pour préparer son jardin, favoriser le sol de son potager et tailler ses haies. Avec autant de conseils en la matière, aucune excuse pour les 30 000 visiteurs du week-end de ne pas avoir la main verte. Merci.